Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de septembre, le soleil est en vierge, c'est-à-dire qu'il est dans l'ombre de votre signe, c'est le secteur qui est votre douzième secteur, donc il représente une forme de passivité, d'attente, alors vous serez certainement dans l'attente de quelque chose, mais une attente qui peut être agréable ou désagréable selon les aspects que le soleil va faire pour le deuxième et le troisième des camps. Le premier des camps, il a déjà eu sa dose de soleil. Toujours est-il que ce soleil en vierge peut aussi vous donner beaucoup de travail, parce que bon, parfois avec le secteur douze, on a une multiplication des choses, donc peut-être qu'on va vous confier plusieurs dossiers ou que peut-être vous allez décider de prendre un travail supplémentaire pour gagner plus, travailler plus et gagner plus. En tout cas, bon, c'est pas une période forcément très joyeuse ou très facile. La vierge, il faut faire des efforts. Mais à partir du 22, bon anniversaire au premier des camps, vous êtes parmi les mieux servis de cette fin d'année et vous aurez très certainement, on vous fera la fête, vous passerez des bons moments avec vos proches, avec vos amis et finalement, bon, vous aussi, vous serez totalement vous-même pendant cette période. Laissez-vous aller, n'exercez pas trop de contrôle sur vous-même. Il n'y a aucune raison, vous êtes quelqu'un de bien, donc les gens le savent, vous êtes de bons conseils, vous êtes agréable à vivre. Donc, soyez vous-même, tout simplement. Du côté des activités, alors c'est un petit peu moins facile, je vous l'ai dit d'ailleurs. Mars entre en cancer le 4, va passer d'abord par le premier des camps, puis par le deuxième. Alors, bon, Mars, en général, on se bat. On a un combat, je mets ça entre guillemets, parce que c'est à des niveaux différents pour chacun. Donc, Mars est dans votre secteur de carrière, donc forcément, vous allez avoir à lutter, à vous battre, ou à être en compétition, peut-être, avec quelqu'un. Mais donc, vous ne serez pas tranquille. Alors que, bon, période vierge, maison 12, on a besoin de paix, de tranquillité, de sérénité. Eh bien, avec Mars en cancer, vous serez obligés de donner un coup d'accélérateur. Il y aura peut-être un conflit, c'est possible, avec un supérieur ou avec un parent. Bon, dites-vous que ça ne durera pas. Je sais que vous n'aimez pas les conflits, les balances, c'est vraiment le contraire. Mais parfois, ils sont utiles. Ils sont utiles pour remettre l'église au milieu du village, comme on dit, c'est-à-dire remettre les choses à leur place et avoir une franche discussion avec la personne qui vous ennuie ou qui vous barre la route, parce que souvent, Mars crée des obstacles. On se trouve face à quelqu'un qui vous refuse quelque chose, par exemple. Persistez et signez. Côté cœur, Abavedus, elle fait son passage annuel dans votre signe. Alors, vous me direz, c'est contradictoire avec ce dont je viens de vous parler. Mais bon, nos journées, nos semaines, nos mois, ne sont jamais, on n'est jamais dans une seule humeur ou dans une seule situation, qu'elle soit satisfaisante ou non. Côté cœur, vous vous sentirez plutôt soutenu par ceux que vous aimez. Ça se passera bien. Vous aurez vraiment le sentiment d'être aimé. Vous aimerez. Vous vous sentirez apprécié. Et peut-être que ça vous donnera de la force si vous avez un petit combat, entre guillemets, à mener, cette Vénus vous donnera de la force parce que vous vous sentirez pleinement vous-même. Alors, je vous conseille d'utiliser, en toutes circonstances, utiliser le charme et pas l'agressivité. Après le 23, Vénus occupera le scorpion, votre signe voisin. Vous aurez des demandes plus importantes vis-à-vis de ceux que vous aimez, vis-à-vis de votre partenaire, si vous en avez un. Vous aurez vraiment des besoins sur le plan affectif qui seront plus importants. Mais vous pouvez aussi avoir des besoins alimentaires, gourmands ou financiers. Il peut y avoir des questions de finances, surtout quand Vénus est en scorpion. Le 1er, le 15, le 22 et le 23, voilà les meilleurs jours de votre mois. Et je vous conseille vraiment de, comment dire, de vous laisser aller et d'apprécier les moments heureux ou moins heureux même que la vie vous propose. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi. Et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'Astro sur notre site selastro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous. Sous-titrage ST' 501